Et je vous invite donc à venir vous connecter à votre respiration. Grande inspiration par le nez en gonflant le ventre. Et à chaque expiration, votre ventre s'affaisse toujours un peu plus. Comme si vos expirations venaient aplatir légèrement votre corps, augmenter le contact entre votre corps et la surface sur laquelle vous êtes allongé. Comme si vos respirations vous permettaient de vous relâcher à tel point que votre corps s'étalait. Et donc, prenez tout l'espace possible. Ressentez cette profonde relaxation jusqu'au bout de toutes vos cellules. Depuis vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Dans chacun de vos muscles, au plus profond de votre squelette. Vous vous trouvez entre la veille et le sommeil. Sur ce fil de la conscience. Là où votre mental est totalement au repos. Là où vos pensées passent, comme de discrètes ombres. Inspirez et expirez calmement. Si calmement que votre respiration devient quasiment imperceptible. C'est parti. C'est parti. Inspirez et expirez. Et ressentez que vous êtes allongé, quasiment en position fœtale, les yeux fermés, dans une sorte de cocon. Il fait bon, il fait tiède, vous êtes niché dans votre cocon. La matière de ce cocon ressemble à de la feuille séchée. Vous prenez conscience de votre corps dans ce cocon, comme si c'était la première fois que vous le découvriez. Vous ressentez vos pieds pour la première fois. Vous ressentez votre tête pour la première fois. Vous découvrez toutes ces sensations permises par votre corps. Cette sensation subtile qui fait que votre corps est en vie. Et c'est comme si vous alliez ouvrir les yeux pour la première fois dans votre cocon. Tout doucement, avec grande curiosité Vos paupières lourdes s'en trouvent. Et vous remarquez dans votre cocon qu'il laisse passer quelques rayons du soleil imperceptibles. Vous vous rendez compte que vous êtes légèrement à l'étroit dans ce cocon. Vous occupez toute la place disponible. Vous pouvez à peine bouger la tête, les mains. C'est comme si vous vous réveillez pour la première fois. que toutes les sensations étaient nouvelles. Ressentez le plaisir de découvrir votre corps, la lumière, les odeurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et puis, vous décidez avec le peu d'espace et le peu de mouvement que vous avez de venir élargir les fissures de votre cocon de manière à gagner un peu plus de place et à laisser entrer un peu plus de lumière, un peu plus de son, un peu plus d'odeur. Imaginez, visualisez-vous en train d'ouvrir tout doucement votre cocon. Vous commencez à pouvoir presque passer la tête afin de découvrir tout ce qu'il y a à l'extérieur. Prenez une grande inspiration et ouvrez les yeux sur l'extérieur de votre cocon. Qu'est-ce que vous voyez ? Quelles sont les couleurs ? Quels sont les lieux ? Y a-t-il des arbres, des fleurs, la mer ? Quels sont les autres habitants de cet extérieur ? Bien à l'abri dans votre cocon, vous avez tout le loisir d'observer et de découvrir ce monde extérieur. Et là encore, c'est comme si c'était la première fois que vous découvriez un tel spectacle. Comme si vous ouvriez les yeux pour la première fois, la toute première fois. Imaginez les sensations que vous procure ce monde extérieur. la beauté, la sérénité. Vous êtes tellement curieuse qu'à force de regarder de tous les côtés, vous avez ouvert encore plus votre cocon. Si bien que vous pouvez maintenant vous en extirper. Vous vous rendez compte que vous venez de vous réveiller dans le corps d'un magnifique, majestueux papillon. Automatiquement, vous déployez vos ailes de toutes les couleurs. Vous inspirez et sur l'expiration, vous vous envolez. bâtiment après bâtiment, saupoudrant les fleurs de vos paillettes, vous survolez ce paysage nouveau. vous rencontrez d'autres insectes, des vents qui vous font ascensionner, des herbes sur lesquelles vous reposez. Imaginez votre voyage et laissez-vous porter par vos ailes grandioses. J'aime. 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 Et puis, dans votre voyage, vous rencontrez une fleur. Elle vous attire, elle vous subjuge. Son parfum est délicat, enivrant. Vous vous déposez au creux de ses pétales. Afin de goûter son précieux nectar. C'est délicieux. Imaginez, visualisez que vous vous trouvez dans cette fleur. A siroter son nectar. Parmi toutes ces choses nouvelles et belles tout autour de vous. Une fois l'estomac rempli, avec la chaleur du rayon de soleil. Le sommeil commence à vous guetter. Et vous vous blottissez au creux des pétales de cette fleur. Vous vous laissez englober par son parfum. Et vous vous déposez les paupières lourdes. Vos ailes enroulées tout autour de vous. Vous inspirez, vous expirez calmement, tandis que vous vous endormissez dans cette fleur. Vos ailes enroulées. 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 Et puis vous reconnectez à l'ici et maintenant. Comme si vous reveniez d'un rêve dans lequel vous étiez un papillon virevoltant au milieu des fleurs. Vous reprenez conscience de votre corps, d'humaine. Des sensations que ce corps d'humaine vous apporte. De la sensation de vos vêtements. Ou de l'air sur vos bras nus par exemple. Reconnectez avec les odeurs de la salle. Votre propre odeur. Et puis tranquillement à votre rythme vous pourrez remettre du mouvement. Dans vos bras, dans vos jambes. Jusqu'à ouvrir vos yeux. Comme dans un monde nouveau. Jusqu'à ouvrir vos yeux.